Karim ? Tiens, bois un peu. Ça va bien, merci. Ça va bien. Oui, je t'écoute. Fatmagoul, comment tu vas ? Qu'est-ce que tu veux ? C'est Alit qui m'a demandé de t'appeler. Elle est très malade, Fatmagoul. Elle est à l'hôpital. Oui, tout comme nous. Moustapha a été mis en prison alors qu'il est innocent. C'est au chevet de sa mère qu'il devrait attendre ce moment. Eh bien, tu devrais prier pour lui alors, parce qu'il l'est coupable. Peu importe. C'est pour Alit que je t'appelle. Elle voudrait vraiment te voir. Elle a besoin de te voir pour te demander pardon. Dique, je suis bourrante. Est-ce que tu pourrais passer ou pas ? Non, je ne peux pas. Écoute, elle est vraiment très malade, c'est grave. Tu peux considérer ça comme son dernier vœu. Je ne peux pas laisser Karim pour le moment. Ah, sœur. S'il te plaît, passe-moi le téléphone. Fatmagoul, reste en ligne, s'il te plaît. Je vais te passer Alit. Fatmagoul. Oui, je vous écoute. Ma fille, je suis en train de mourir. J'ai tellement de regrets, si tu savais. Je regrette sincèrement toutes les époirves que je t'ai faites subir. Fatmagoul ! Ne t'approche pas. Ne t'approche pas de lui, je te dis. Il en a fini avec toi, maintenant. Regarde, il est en train de tout brûler, c'est terminé. Moustapha ! Maintenant, ce feu est en train de consulter mon cœur. Mais je réalise maintenant que je ne serai pas en mesure de l'éteindre. C'est pas sans ta bénédiction. C'est pas sans avoir entendu ton pardon avant de fermer les yeux. Allez, maintenant, il faut que tu partes. Désormais, t'es plus la bienvenue dans cette famille. Est-ce que tu m'entends ou pas ? T'as complètement détruit ta vie. Ne détruis pas celle de mon fils aussi. Je vous en prie, Alidée. Va-t'en. Si seulement on t'avait protégée à l'époque. Si seulement on t'avait pas abandonnée. Si on avait pris soin de toi comme on aurait dû le faire. Rien de tout ça ne serait jamais arrivé. Mais c'est affable. Il serait avec toi à mon chevet alors qu'il est. C'est toi seule qui est innocente. La plus innocente. Nous avons tous commis des péchés. Et mon pauvre fils, lui. Pardonne-moi, ma fille. Je suis désolée. Mais je n'ai pas besoin de te demander. Est-ce que tu peux trouver la force de me pardonner ? Oui, oui, je vous pardonne. Alors, donne-moi ta meilleure édiction. Oui, je vous la donne. Merci beaucoup. Adieu, Fad Bagul. Merci beaucoup. Tous-Äowania. Je suis désolée. Kérim ? Kérim ? Kérim, est-ce que ça va ? Kérim, est-ce que ça va ? Kérim ! Vite, j'ai besoin d'aide ! S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide, il y a quelqu'un ! Venez vite, s'il vous plaît ! Il arrive plus à respirer ! Il arrive pas de tousser ! Kérim ! Va vite chercher le docteur, vite ! Kérim, qu'est-ce qu'il se passe ? Kérim ! Kérim ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'on a ? Il peut plus respirer, docteur, vous devez l'aider, je vous en prie ! Très bien, calmez-vous ! Je vous en supplie, fûte quelque chose ! Kérim ! Kérim, vous pouvez m'entendre ? Relevez sa tête maintenant ! Levez, levez, levez ! Kérim ! Synthigraphie, angiographie et cardiographe, tout de suite ! Sauvez-le, levez ! Dépêchez-vous ! Kérim, qu'est-ce que vous m'entendez ? Kérim ! Kérim, réponds-moi ! Kérim ! Alors, dis-moi, quand est-ce que tu as su que tu voulais m'épouser ? Je ne sais pas. Mais si tu le sais, allez, dis-le à moi ! Eh bien, tu portais encore des tresses à l'époque, sur le chemin de l'école et tu passais devant notre maison. Ne te moque pas ! Et alors, je m'imaginais que, quand on serait grand, tu nous préparerais de bons petits plats. C'est ton tour. Quand est-ce que tu as su que tu étais tombée amoureuse de moi ? J'ai d'abord entendu ta voix à travers la première lettre que tu m'as écrite. Ta voix dégageait une chaleur qui m'a tout de suite enveloppée. C'est comme si j'étais déjà auprès de toi. Tu sais, j'ai fait beaucoup de chemin pour arriver jusqu'ici. Dis-moi, est-ce que tu comptes m'abandonner maintenant ? Ne t'en vas pas. On va vivre tellement de moments merveilleux tous les deux, je te promets. On va créer de magnifiques souvenirs ensemble. Ne me laisse pas, s'il te plaît. Kérim. Kérim, ne me laisse pas ! Kérim ! Ne me laisse pas ! Ne me laisse pas ! Faut ma gueule, est-ce que ça va ? Kérim ? Attends, attends, reste allongé encore. Calme-toi. Il est où, Kérim ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il va bien, il va bien. Il est en soins intensifs pour l'instant. Et les docteurs s'en occupent, d'accord ? Il faut que j'aille le voir tout de suite. Mais attends, reste allongé un peu. Ils t'ont fait une injection tout à l'heure. Ils ont fait ça pour que tu puisses le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 La première goutte Sous-titrage ST' 501 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 Bavre ou quoi ? Non, on s'inquiétait pour toi. Oui, vous vous inquiétiez. Présat, est-ce que tu voudrais peut-être qu'on aille discuter un moment dans le bureau ? Non, merci. Qu'est-ce que tu as dans ton étui ? J'espère que ce n'est pas une mitraillette quand même. Papa ! Céline, attends, ne sois pas stupide. Papa, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Rien, rien, papa. Ça y est, j'ai décidé de me retirer du circuit maintenant. À partir d'aujourd'hui, c'est toi qui prendras toutes les décisions. Pendant que moi, j'irai à la pêche. Sous-titrage Société Radio-Canada Comment se porte Alidé, ça va ou pas ? Ça va très mal, Serdar. Les médecins sont avec elle, là. Vraiment ? Mon Dieu. Est-ce qu'ils ont laissé sortir Mustapha ? Ou est-ce qu'il est toujours en prison en ce moment ? Non, il n'est pas là, je crois qu'ils ont pris sa déposition déjà. Tu sais, je ne suis pas très à l'aise avec tout ça. Et pourquoi ? Parce que Mustapha m'a demandé de mentir pour lui. Qu'il était là-bas pendant au moins trois jours. Mais c'était beaucoup plus court. Est-ce que Mustapha a tiré sur Kerim ? Ne dis pas n'importe quoi, Serdar. Tu connais Mustapha mieux que moi, tu le crois vraiment capable de faire une chose pareille ? Franchement, je ne le sais plus trop. Il a changé et ce n'est plus le Mustapha que je connaissais avant. Ça le rendrait dingue de t'entendre dire ça, tu sais. J'ai l'impression qu'il essaye d'échapper à quelque chose. C'est pour ça qu'il a acheté le bateau. Pour s'enfuir. S'il avait l'intention de s'enfuir, pourquoi est-ce qu'il reviendrait à Istanbul ? Bon, il faut que je raccroche maintenant. Mais il était là la nuit où ce type est mort. Qu'est-ce que tu dis ? De quel type tu es en train de parler exactement ? Je te parle de la nuit où Voural a été tué. Cette nuit-là, il a voulu emprunter mon bateau et après, il a disparu. Il est parti juste après. Mais t'es complètement saoul ou quoi ? Non, pas du tout. Alors dans ce cas, t'es devenu fou. J'ai un mauvais pressentiment, je te dis. Bon, écoute, c'est déjà vraiment pas évident pour nous en ce moment. Aide-le s'il te plaît, d'accord ? T'es en train d'accuser Mustapha alors que tu devrais plutôt nous soutenir. Si Mustapha entendait ce que tu dis, ça le tuerait. Alors tu ne comprends pas ce que je veux dire ? Mustapha agit de façon étrange depuis quelques temps. Écoute, voilà ce que j'en dis. Viens nous rejoindre ici et parle directement à Mustapha si tu veux. Dis-le-lui ce que tu penses être le problème. Mais surtout, ne parle pas de ça en présence de quelqu'un d'autre, tu as bien compris. Viens ici et parle-lui seul à seul, d'accord ? De ce que tu veux. Bon, il faut vraiment que je raccroche, j'ai laissé Ali toute seule. Ok, pas de problème. Très bien. Ok, on se reparle bientôt. N'aie pas peur mon fils, n'aie pas peur. On va descendre au sous-sol et on va vérifier les fusibles, d'accord ? Allez, passe devant moi. Non, je ne veux pas descendre moi. Chut, arrête tes bêtises, je n'ai pas envie de rigoler. On ne va pas attendre ton père éternellement. Allez. Allez. Mais qui ça peut être ? C'est sûr, ça ne peut pas être ton père. Qui est là ? Chut, mais tais-toi, voyons. Ne fais pas de bruit. Bokades, c'est moi. C'est moi, Mehmet. Ah, Mehmet. Maman ! Oui, viens, viens ici. Mon Dieu, merci de me l'avoir envoyé, merci. Quand Rami m'a appelé tout à l'heure, j'étais encore à Taksim. Je viens tout juste de revenir. Comment va Kérim alors ? Eh ben, il va toujours pareil. Dis, tu ne veux pas aller en bas pour vérifier les fusibles ? J'ai allumé toutes les lampes de toutes les pièces et ça a sauté. Comme la maison est assez vieille, alors... Ils sont où les fusibles exactement ? Ils sont en bas. Voilà, donc, tu n'as qu'à aller en bas et nous, on t'attend ici. Oh, mais c'est qui le plus courageux des garçons, hein ? Non, mais tu t'es entendu quand t'as dit qui est là, mon grand, hein ? Mais maman, arrête ! Mais arrête de faire ça. Moustapha. Alid. Tout va bien, je suis là, Alid. Moustapha. Moustapha sera bientôt là, d'accord ? Tu dois lui dire... Moustapha. Moustapha. Je t'ai attendu... Je t'ai attendu... Ici... J'espère... Que Dieu lui pardonnera. Alid. Vous m'entendez, Alid ? Alid. Alid ! こう, tu peux y 좋을ぬ breath ou... Tu peux y кил pue ? Je t'aime pas s'il vous plait Anhked... Je t'ai Olin. 없é de mort. sans Noel ? Après, moiement, Abonne tu, Bon, benẫn. Ça me ici. Tu veux tes Drumilles. Je t'ai certaines mais distrib Nikale et quet tu pas augues, Puis ser ton Havenention si tu veux. La première fois qu'il m'a dit « je n'irai nulle part, je ne t'abandonnerai pas », j'étais dégoûtée. Il faisait partie de mes ennemis à l'époque. Je crois qu'on s'est découverts tous les deux de la pire façon qui soit. C'est vrai, on a commencé à se connaître au beau milieu de cette histoire. On est passé par toutes les émotions. Je l'ai tellement détesté. Je voulais le tuer de mes propres mains. Je ne pouvais pas regarder son visage. Pendant des mois, au moins, je ne pouvais pas. Ça a été très dur pour lui, je le sais. Ce qu'il avait fait de plus honteux dans sa vie lui faisait face tous les jours. Il aurait pu partir, c'est vrai, mais il ne l'a pas fait, non ? À la place, il a choisi de rester et de se battre à mes côtés. Cette histoire était impossible. Je n'ai pas voulu y croire. C'était impossible. Je n'ai jamais voulu m'avouer que je l'aimais. Je n'y arrivais pas. C'est impossible. Je ne lui ai même pas dit que j'étais amoureuse de lui. Il va finir par vaincre cette balle tout comme il a gagné ton cœur. J'en suis persuadé, je te le promets. Et toi aussi, tu devrais en être sûre. Je le suis. Je me suis réveillée ce matin et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui est un nouveau jour. C'est bien. Au moins, il y a quelqu'un qui a le sourire dans cette maison. Et la première goutte de mon bonheur se trouve ici présente dans mon cœur. Moukades, mais qu'est-ce que tu dis ? Tu te sens bien ? Ah, mais elle est au courant de rien, en fait. Moukades ? Hein ? Ça y est, on est prêts, on devrait y aller. D'ailleurs, je pense que tu devrais rester ici, en fait. Il fait trop froid là-bas et j'ai vraiment peur que les enfants tombent malades à cause de ça. Mais enfin, ils sont habillés assez chaudement, ne dis pas n'importe quoi. Alors, on y va, je m'ennuie, moi. Descends, vas-y, allez, descends. Bon, écoute, on va y aller, une fois qu'on sera là-bas, tu vas commencer à t'ennuyer. Et après, tu vas te mettre à râler pour entrer. Combien de fois je vais devoir te le demander, hein ? Je ne veux pas rester à la maison toute seule, hein, pas c'est tout. Moi non plus, d'abord. Oui, tu dois aller à l'école, surtout alors, allez, dépêche-toi. On y va, allez. Oui, et alors, quels sont les résultats ? Il n'y a rien. Pas d'empreintes et pas de traces de coup de feu. Il n'y a rien du tout. D'accord, donc ils vont devoir leur lâcher, c'est ça ? Qui ça ? Je pense qu'ils parlent de Mustapha. Oui, probablement. Ils disent qu'ils n'ont pas de raison de le garder enfermé plus longtemps ici, malheureusement. Oui, je comprends bien, Omer, c'est noté. Merci, hein, on se rappelle bientôt, au revoir. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Alors, ils vont vraiment relâcher Mustapha ? Eh bien oui, apparemment, ils n'ont pas trouvé de preuves solides contre lui. Signez ici, s'il vous plaît. Merci, au revoir. Au revoir. Acer ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que tu as laissé ma mère toute seule ? Mustapha. Acer, qu'est-ce qui se passe ? Oh non. Je suis vraiment désolée. Oh non. 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 Bonjour, toi. Comment tu te sens ? J'étais sûre que tu ne m'abandonnerais pas maintenant. Tu es de retour. Elle a parlé avec Fatmagoul par téléphone. Elle voulait lui demander pardon. Et puis après, elle n'a fait que prononcer ton nom. J'ai dit que tu allais bientôt arriver. Et elle a continué à t'appeler sans cesse. Elle a dit Mustafar et puis elle nous a quittés. Ça y est, maintenant, je n'ai vraiment plus rien à perdre. Désormais, tu es un homme mort, Kérim. Allô, bonjour. Comment va Kérim ? Les médecins disent qu'il est sorti d'affaires. C'est de vrai, lui. J'ai appris à l'instant que Mustafar vient de te libérer. Hein ? Très bien, c'est noté, merci. Mustafar vient d'être libéré, je suis désolé. Mais ce n'est pas lui le coupable ? Il a un témoin qui dit savoir où il est exactement à ce moment-là. Et dans le rapport des experts, ils n'ont trouvé aucune empreinte sur l'arme. Ils n'ont pas de preuve contre lui et alors ils ont dû le relâcher. Je suis désolé d'avoir à te dire ça, mais il le fallait. Est-ce que ça va aller ? Mais ce n'est pas vrai. Il veut savoir de quoi on parle, il s'inquiète. Tout va bien. Tout va bien. Peut-être que c'est vrai. Peut-être qu'il n'a rien fait. Oui, peut-être. Allez-y. Aser. Je préfère être seul, s'il te plaît. Je préfère être seul, s'il te plaît. Viens me voir, mon fils. Ne pleure pas. Maman. Mais où étais-tu enfin, Mustapha ? Je t'ai beaucoup attendu, mon fils. Oui, je le sais, maman. Je suis tellement désolé, je suis arrivé trop tard. Je suis corrompu maintenant, maman. Je me suis laissé corrompre. Quand j'ai décidé de brûler la maison dans laquelle on devait vivre ensemble avec Fatma Goul. Je suis devenu corrompu quand je l'ai lâchement abandonné comme je l'ai fait, maman géante. Je suis complètement détruit parce que j'ai décidé de pactiser avec ses pires ennemis. Maman, je ne peux plus retourner en arrière maintenant. Non. Mais pourquoi tu as fait ça, Mustapha ? Pourquoi il a fallu que tu prennes la vie de quelqu'un ? Pour elle, c'était une erreur. Je n'ai jamais eu l'intention de le tuer. Mais Kérim, je voulais le tuer, lui, c'est vrai. Parce que... Parce qu'il vit la vie que... Que j'aurais dû avoir, il a pris ma place. Après avoir fait quelque chose comme ça. Il n'y a pas moyen de revenir en arrière. C'est trop tard pour moi maintenant. Mon fils... Alors tu as demandé à Fatma Goul de te pardonner, maman. Mais tu ne dois pas te sentir coupable, c'est moi qui lui ai tourné le dos. Tu me connais, maman, même si je ne suis plus le même. Maman, je suis désolé. Je suis tellement désolé de t'avoir déçu comme ça. Pardonne-moi, maman, je suis désolé. Et j'aurais dû... J'aurais dû être auprès de toi quand tu avais le plus besoin de moi. Pardonne-moi, maman, pardonne-moi. Pardonne-moi, je t'en prie, maman. Est-ce que ça va ? ... ... ... Sous-titrage ST' 501